Bonjour, je m'appelle Léonie. On est ici aujourd'hui pour la première table ronde sur le féminisme. J'aimerais remercier les deux enseignantes avec moi qui ont accepté mon invitation, donc Mme Assegouba et Mme Saint-Jean, des enseignantes de secondaire 4 et de troisième secondaire pour enseignants de français. J'aimerais aussi qu'on accueille Samuel Taule. Elle est une des fondatrices du comité à l'égalité des droits humains. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, j'aimerais ça commencer avec ma première question. Mme Assegouba, pour vous, c'est quoi le féminisme? Ma réponse va être assez simple, mais pour moi, le féminisme, c'est tout simplement de considérer que les femmes ont la même valeur que les hommes, donc en ce qui a trait à leurs droits, à leurs responsabilités aussi, à ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est juste de considérer qu'on est des êtres humains, autant femmes, hommes, puis qu'on a exactement les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes aspirations possibles. Donc, pour moi, le féminisme, c'est vraiment cette idée-là d'égalité qu'il peut y avoir entre l'homme et l'âme. Oui, je pense qu'au début, c'était un mouvement, une philosophie, mais que maintenant, ça devrait être juste une normalité. Ça devrait être une norme, en fait, de dire qu'on est féministe, que ce ne soit pas quelque chose qui est perçu comme étant négatif. C'est plus comme c'était une idéologie. On devrait avoir, en général, cette pensée-là que tout le monde est égal, que ce soit homme ou femme, je ne sais pas, ça n'a plus d'importance. Je suis très d'accord. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment d'égalité, puis ça devrait être juste être quelque chose de normal, comme de dire « j'aime les carottes » ou « je ne sais pas ». Je trouve que c'est juste quelque chose de plus normal de dire que tout le monde est égal dans le monde. Oui, mais c'est sûr que de nos jours, tout le monde devrait l'être. Ça devrait être comme normal si tu ne l'es pas, d'après moi. C'est tout ce que j'ai avec lui, parce que c'est que tu as dit. Oui, mais il y a toujours, tu sais, il y a tellement cette perception-là négative quand tu dis « on devrait tout le monde s'affirmer féministe ». Il y a tellement une perception négative. C'est très péjoratif, comme quand on l'aura toujours frustrée de se dire « je suis féministe » et tout ça. Alors qu'effectivement, ça devrait être la base. Parce qu'il y a une espèce de mauvaise perception que le féminisme, au contraire, serait une valorisation de la femme, une sur-valorisation de la femme, alors que le concept d'égalité, c'est vraiment pas ça à la base. C'est ça. Moi aussi, au début, j'étais comme « est-ce que j'utilise le mot « féminisme » ? » Parce que je trouve qu'il y a tellement une idée alentour de ça. Il y en a qui vont… ceux qui comprennent vraiment c'est quoi, ils vont être d'accord, les autres, ça va être comme « on n'est pas trop sûr ». Je trouve pas évidemment que je trouve que c'est difficile d'utiliser. Puis je trouve que dans ce que Mme Saint-Jean vient de dire, ce qui est une chose qui me frappe, c'est l'idée que c'est pas d'être contre les hommes, contre le sexe opposé ou peu importe, c'est vraiment l'idée que, bien, on est des êtres humains d'abord et avant tout. Puis le sexe est une manière de diviser, mais il y en a plein d'autres. Puis à partir de là, bien, ce qui nous unit, c'est ça, c'est notre humanité. Puis aussi, justement, nous, au début, notre groupe, c'était le groupe féministe, mais on a décidé de changer parce que, dans le compte de nos jours, il y a des gens qui peuvent être attaqués par ce groupe-là. Ça fait qu'on a changé à l'égalité. C'est restrictif. Oui, c'est ça. Le désir d'égalité, c'est pas restreint aux femmes, mais à tout le monde. Mais c'était justement, j'avais demandé ces questions-là, si c'était pour ça que vous avez changé de nom. Mais justement, dans le milieu scolaire, qu'est-ce que vous croisez que ce sont les impacts de celle-là, le féminisme, l'égalité à l'école? Moi, je peux y aller. Bien, dans le fond, on a dit, bien, je peux vous laisser, si vous voulez, qu'est-ce que vous avez dit? Nous, on a dit, puisqu'on n'enseigne pas le féminisme concrètement dans les écoles secondaires, cela fait que, cela fait en sorte que les élèves, incluant au moins aussi, à la base, leur opinion sur ce qu'ils voient, ils font leur opinion sur ce qu'ils voient aux réseaux sociaux ou dans les corridors de l'école. Donc, tu sais, il y a des commentaires qui vont, des commentaires déplacés en classe, puis parfois les élèves, ils réalisent même pas que ce sont des commentaires déplacés. Quoi d'autre? Lorsque le sujet est abordé entre amis, par exemple, gars et fées, les garçons souvent sont sur un mode attaque, un mode défensif, parce que, pour eux, tu sais, les feministes, c'est des gens, comme on le dit, des gens qui, vraiment, ils sont un peu contre les autres, mais c'est pas seulement eux. C'est vraiment la question. Oui, mais je pense que, c'est ça, tu sais, je vais souligner la journée de la femme à chaque année avec mes groupes, puis il y a toujours des réactions de, oui, mais il n'y a pas une journée de l'homme, puis oui, mais il y a des hommes qui vivent ça, oui, mais, oui, mais. Les réactions font qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire, puis dire, bien, il y a toutes sortes de choses à revaloriser par rapport à la femme, puis dans le milieu scolaire, ça peut être aussi niaiseux que de dire, hey, tu lances comme une fille, puis tu crées comme une fille. Il faut arrêter de dire ça. Dans les sports, de critiquer un mauvais lancé en disant que c'est lancé comme une fille, une mauvaise course en disant que tu cours comme une fille, c'est des propos qui démontrent qu'il y a encore d'éducation à faire au niveau du féminisme, puis qu'on fait perdurer l'insulte et la dévalorisation de la femme. Justement, pendant la Coupe, je ne sais pas si c'était les Olympiques, il y avait eu une caricature dans le journal de, justement, le coach de hockey qui avait dit jouer comme les filles parce que les filles ont gagné la première place. Les garçons, je ne me rappelle plus, ils s'étaient rendus, mais en tout cas, ils n'étaient pas, puis moi, j'étais comme, tu sais, dans ce contexte-là, c'est le fun qu'il ait utilisé cette expression-là qui est d'habitude péjorative pour dire, bien, pour une fois, tu sais, c'est positif, puis je suis très d'accord avec le fait que juste la journée de l'homme et la journée de la femme, justement, j'avais déjà regardé c'était quoi la différence entre la définition de la journée de la femme et la définition de la journée de l'homme. La journée de la femme, c'est vraiment pour dire, montrer les femmes qui ont été fortes, qui se sont battues pour les droits et tout. La journée de l'homme, on dirait que dans la définition, c'est quasiment pour, oh, on n'avait pas le choix d'en ajouter une. Non, on est vraiment dans la journée de l'homme, on parle de sensibilisation. C'est ça. Et puis, on parle de santé masculine, mais aussi, dans la redéfinition de la journée, peut-être, je ne sais pas si on a lu la même chose, mais on parle de promotion de l'égalité. Donc, on s'en va vers un féminisme masculin où on voudrait tendre vers. Mais on a parlé aussi beaucoup de promotion de la santé, tandis que la journée de la femme, on va être dans la suite du combat. Il y a encore des égalités à atteindre. Et puis, parce qu'on pense qu'il y a des choses qui sont gagnées, que le combat est fini, mais non, ce n'est pas parce qu'il y a eu certaines égalités dans certains domaines que c'est comme ça partout dans le monde. Donc, il y a tout ça à faire. Puis, des fois, on a la vision ici, vous avez le droit de vote, vous êtes égale. Donc, pour moi, ce n'est pas suffisant. Je suis très d'accord avec ça. C'est vrai que c'est vraiment tout le contraire dans un sens ou dans l'autre. Je trouve que c'est juste important que les deux soient bien définis et surtout qu'on le montre qu'il y a une différence entre les deux. Justement, j'ai une question pour les enseignants. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, un événement, ou que vous avez pu être victime d'actions sexistes, ou même témoins? Dans le milieu de travail, tu as dit ça plus précédent? C'est une très bonne question. Moi, j'ai eu de la misère à trouver des exemples de ça. Je ne sais pas si c'est parce que je ne le vois pas ou parce qu'on est dans un milieu qui, traditionnellement, est majoritairement féminin. Donc, est-ce que si on se retrouvait dans un milieu où il y a vraiment, qui a été pensé, puis scripturé, tout ça, plus d'un point de vue, bon, masculin, on verrait des choses, mais il y a un exemple qui m'est venu en tête, c'est l'habillement. Nous, il y a, jusqu'à très récemment, les enseignantes, on avait un code vestimentaire à respecter. On ne pouvait pas avoir de camisole, par exemple, où il ne fallait pas qu'on ait des souliers ouverts, ou peu importe, alors que les hommes n'avaient pas, les profs masculins ou les membres personnels n'avaient pas cet aspect-là. Donc, ça, c'est quelque chose pour lequel on s'est beaucoup, beaucoup battus. Puis là, dernièrement, ça a été changé. Il y a plus ça, puis il y a plein d'autres changements qui ont été faits. Je te dirais que c'est l'exemple le plus évident qui m'est venu en tête. Sinon, très honnêtement, moi, je ne me sens jamais, jamais moins importante ou moins prise en considération ou brimée dans mes droits comme professionnelle de l'enseignement parce que je suis une femme dans mon milieu. Est-ce que dans l'ensemble de la société québécoise, est-ce que le salaire qu'on a, c'est parce que c'est un milieu qui est majoritairement féminin? Est-ce que les conditions qu'on nous demande, c'est parce que c'est majoritairement féminin? Peut-être. Mais dans le milieu, là, du collège comme tel, je me sens assez respectée comme enfant. Oui, on est dans un milieu qui est très positif, qui est très ouvert, même, la preuve avec le comité, le fait qu'on en parle, que tu fais ça aujourd'hui, que tu nous invites. On voit qu'il y a beaucoup d'ouverture là-dessus. Mais c'est sûr que quand on parle du code vestimentaire, c'est une des reliques, même quand on voit vos... T'sais, vous autres, c'est pas imposé que ce soit à la jupe, vous avez le droit aux pantalons, mais il y a quand même un phénomène qui va faire qu'il y a très peu de filles en pantalon. Alors, on a des codes qui sont intégrés tellement profondément qu'on a l'impression que, oui, bien, dans la gamme, ceux qui se mettent en pantalon, est-ce qu'il y a une perception de ça? Comment ça fait qu'il y en a six poules? Un verre quand on gère. Je pense qu'il y a ces codes-là qui sont tellement intégrés qu'on s'en rend même pas compte encore du fait qu'on vit ces reliques-là, ces restants-là qui nous accompagnent à tous les jours et qu'on a intégrés. Justement, il reste des égalités encore à... on va dire ça comme ça, à venir chercher. Je pense que, justement, dans le cas de Vectimata, c'est vraiment... Un des éléments... Mais vous avez le droit qu'il y a des pantalons, donc, tu sais, ce n'est pas un but à atteindre, à vivre ou à réaliser, je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose où on voit une différence. C'est-à-dire qu'un de nos projets qui sont nés, on y espère, c'est justement les pantalons de la gamme. On trouve que c'est vraiment plus important de faire les formes de pantalons. Donc, c'est une raison très simple pour les formes de pantalons. C'est pas confortable. C'est pas confortable puis ça nous abantage pas, justement. Donc, un des projets, ce serait de, très simplement, le faire les pantalons, puis, tu sais, réviser comment conduire, les formes, les tailles qu'on a, parce que, je vois, c'est très restreint, les tailles des pantalons, donc, c'est quand même le futur, c'est-à-dire que tous les membres peuvent être confortables dans les pantalons de la gamme. Justement, comme moi, je réalise, en secondaire 1, j'en avais des pantalons puis, tu sais, ils avaient mis, puis c'était comme, « Ah, tu portes tes pantalons? » Tu sais, c'est vraiment bizarre une fille qui porte des pantalons, puis, tu sais, après ça, en secondaire 1, on arrive, on est habitués, on a une gamme, là, on est comme « Ah, ben, tu sais, c'est excitant, j'ai voulu d'essayer. » Puis là, on se fait dire des commentaires comme ça, moi, dans le début, des meutes de mes pantalons, ben, c'est... Mais là, est-ce que vous en voyez une différence maintenant? Envoyez-vous plus de vos collègues qui en portent des pantalons ou qui ont moins ce regard-là? Ben, je trouve que, oui, on est en plus, mais il y a quand même des jugements. Il y a quand même des stéréotypes pour les filles qui m'ont mis des pantalons. Mais, tu sais, ça devrait être dans les temps à tout le monde d'enlever cette norme. Oui. Parce qu'on est en 2022, c'est pas normal avoir des normes pour ça. Non, ben, moi, je pense aussi, j'ai remarqué, on dirait, il y a aussi le fait que la mode, comme juste la mode en général, font ça que les filles aiment beaucoup ça, porter des pantalons, puis, tu sais, je trouve, je pense que j'ai remarqué dans l'école, justement, il y avait des filles qui avaient une certaine mode avec leurs pantalons. j'étais comme, c'est vraiment beau comme agencer ça. Oui, il y en a qui le portent très bien. Oui, c'est ça que je trouvais qu'avec peut-être le fait que la mode de l'année ou quelque chose ça fait ça à la porter que les filles veulent plus porter les pantalons. Oui, donc, est-ce que selon vous, le sexe, il va en diminuant ou en augmentant et qu'est-ce qui vous fait fort pour ça que ça a été mieux ou en augmentant? Je peux commencer? Donc, nous, on s'est dit que ce n'est pas une question de diminution ou de augmentation, c'est une question de changement, c'est une question d'évolution de nos perceptions du féminisme ou de ce qui c'est sexiste, de ce qui ne l'est pas. Parce que, par exemple, les choses qu'il y a 15 ans même, on jugeait normales dans la société, de nos jours, ce serait inassortable. Et les choses qu'on fait aujourd'hui, par exemple, le salaire, on le sait que ce n'est pas correct, mais dans quelques années, je suis sûre que la seconde que quelqu'un va se faire payer moins parce qu'il est une femme, ça va être peut-être illégal. C'est jamais... Comme, il y a des choses qu'on juge normales aujourd'hui qui ne vont pas l'être. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de augmentation de diminution. Ce changement qu'on peut se dire d'après nous, ce serait le droit de vote, c'est quelque chose, c'est un changement. D'après nous, c'est un changement, le droit de vote d'une femme. Parce que ça veut dire que les femmes ont plus de pouvoir dans la société. Puis, sinon, c'est vraiment juste des jugements des grands conseils qui évoluent. C'est ça. Moi, je pense que c'est quand même une diminution si on regarde. Oui, tu parles de l'évolution de la société, mais on a un gouvernement au fédéral qui tente d'être paritaire beaucoup, beaucoup. Alors, avoir un cabinet des ministres où il y a autant de femmes que d'hommes, ça n'a pas été bien vu avant. Donc, je pense que cette sensibilité-là de tenter d'avoir un gouvernement paritaire et tout ça, un cabinet paritaire, c'est un effort qui démontre qu'il y a eu une évolution, qu'il y a eu une évolution positive. Il y a une plus grande sensibilisation. Ça, c'est clair. Je pense que selon moi, on doit dire qu'il y a une diminution parce qu'il y a tellement de choses qui ont évolué. La société est rendue tellement différente quand on regarde les jeunes qui arrivent dans ce mouvement-là et qui n'ont plus nécessairement la notion très classique d'un gars, c'est bleu, c'est rose. Dans toute cette libération-là, il y a quelque chose qui démontre leur ouverture et qui fait que c'est sûr que le salaire, ça va être un combat. Les rôles des femmes à des postes plus élevés, on est encore stoppés par la maternité. Tout dernièrement, justement, il y avait l'humoriste comédienne mère ordinaire Bianca Lompré qui disait que c'est épouvantable l'enseignante de son fils qui remplaçait un congé de maternité qui s'en va en maternité. On devrait demander à ces personnes-là si elles ont l'intention de rester, avoir une conscience pour les jeunes enfants et tout ça. mais là, on n'est pas en train de respecter le fait qu'une femme peut avoir un emploi et avoir un poste important, s'absenter. Donc ça, ça a fait scandale auprès des enseignants de dire qu'on est vraiment en train de discriminer la femme qui s'absente et là, c'est sans compter le fait que de plus en plus d'hommes s'absentent pour les grossesses maintenant. C'est plus autant réservé à la mère qu'avant. C'est justement ça que j'allais dire. Je pense que cette situation-là aurait autant pu arriver pour dire que c'est un professeur qu'il y a son congé de paternité et ça aurait pu être la même chose que quelqu'un arrive et il doit partir de la cité. Moi, je pense que cette situation-là, ça m'avait vraiment choquée de voir que j'étais comme... Surtout le nom d'une femme, c'est là où vous dites, bien là... Une femme qui a eu la difficulté à recréer, qui a pris congé son travail d'infirmière pour la femme, qui est une travailleuse essentielle. Qui revendique son autonomie, et son indépendance. Oui, effectivement. Ça, c'est des traces qu'on a encore du travail à faire et même auprès des femmes. Oui. Comme quand Trump avait des propos extrêmement controversés sur les femmes et que les femmes continuaient de voter pour lui et de militer pour lui en sachant ce qu'il a dit. On a du travail à faire encore auprès des femmes et même. Je dirais... Il y a quand même un changement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. puis ça prend quand même encore du pouvoir. Il y a encore des portes à défoncer. C'est encore vu comme ça. Tu sais, je regardais les chefs-là, puis il y a un nouveau mentor qui est une femme chef, puis on lui faisait remarquer qu'il y a beaucoup moins de chefs féminins que de chefs masculins dans le milieu culinaire. Puis, bien, elle disait que c'est une réalité. Ça fait que c'est encore vu comme il faut défoncer des portes, qu'il faut s'affirmer comme femme, puis c'est pas d'emblée c'est évident que ça à cause de la conciliation travail-famille parce que ça peut être imposant de travailler dans un milieu qui est davantage masculin et tout ça. Ça fait que ça aussi, c'est une preuve qu'il y a encore du chemin à faire quand on voit ça encore comme un combat puis encore comme t'es courageuse puis t'as une force de caractère parce que t'es devenu... t'as atteint un niveau important ou un poste important. Donc, oui, il y a encore du chemin à faire, mais comme le Vany, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin qui a été parcouru. Du coup, juste... La façon dont on élève nos enfants maintenant, c'est même différent de la façon peut-être du discours qu'on entendait quand nous, on était plus jeunes. Mais mes filles, elles ont une vision du monde différente de celle que moi-même on m'avait impliquée. Et moi, j'étais... J'étais pas du tout dans un contexte rose-bleu non plus, mais ça a changé déjà. On est beaucoup plus dans... On en revient à ce qu'on disait au début, l'être humain, d'abord et avant. Tu sais, bon, ça serait bien un moment où on n'aura plus peut-être ces cases-là, mais que ça soit juste que tu es qui tu es et que ça s'arrête là. Ce n'est pas nécessaire d'étiqueter nécessairement. Mais il y a encore du travail à faire, c'est sûr. Mais ça, moi, je trouve que, tu sais, une des preuves que ça va en diminuant, c'est quand il y a eu la phase, je pense que c'est l'été passé ou l'autre été d'avant, qu'il y avait beaucoup de dénonciations sur les personnalités publiques qui avaient commis des actes et tout. Mais tu sais... Le hashtag YouTube. Oui, il y avait ça et il y avait l'autre vague de dénonciations. Mais tu sais, justement, ces mouvements-là, voir qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent ça, moi, je trouvais que c'était une des preuves que ça allait en diminuant, justement, de voir que ce n'est pas juste les femmes qui essayent de se battre, mais il y a aussi des hommes et je trouve ça vraiment agréable de voir qu'il y a de l'espoir. C'est ça, c'est une preuve de progrès aussi que les hommes en arrivent là-dedans. Oui, bien, qu'est-ce qui pourrait être fait dans le milieu scolaire, dans le milieu scolaire en général, pour qu'on prend beaucoup plus l'égalité humaine dans le milieu scolaire? Moi, on a fait une remarque. Oui. En secondaire 1, on a mon premier cours de sexualité, puis on se fait, les filles et les gosses se font séparés dans le milieu de sexualité, donc les filles vont apprendre des sujets humains et les garçons vont apprendre des sujets masculins. Puis, on a trouvé que, à cause que, par exemple, on ne va pas apprendre les sujets des garçons, ça va faire en sorte qu'il y aura des normes qui vont se la créer, il y aura des... des... on va apprendre après une fois de l'internet ou des personnes qui vont faire des exagérations, ça va créer des insécurités côté féminin, masculin. Donc, ça, c'est juste une parenthèse, mais, juste à dire que, ça, ça fait déjà, là, en secondaire 1, quand tu viens d'arriver au secondaire, ça fait, tu réalises qu'il y a vraiment une différence entre le gars et la fille. Donc, nous, qu'est-ce qu'on trouvait qu'un changement, ce serait de faire les cours de sexualité de secondaire 1, fées et gars ensemble, comme ça, tout le monde apprend la même chose, puis, peu importe, parce que peut-être que dans deux ans, tu ne vas plus te considérer comme une femme ou un homme, puis, tu auras déjà l'information, c'est vraiment un livre, parce que... Mais même là, ça aide à comprendre l'autre, tu sais, d'avoir dans un cours de sexualité les notions sur les menstruations, bien, les hommes sont autour de nous, puis ils vivent les contre-coups de ce que nous autres on vivent. C'est important qu'ils connaissent puis qu'ils comprennent ça quelque part. Donc, je pense que ça va dans les deux sens. On a besoin de comprendre l'autre, puis l'autre a besoin de te comprendre. C'est un bon point que ça te comprend. Mais est-ce que, je ne sais pas dans quelle optique ça va être défis, mais est-ce que, vous, comme petite fille de 12 ans, vous arrivez, parlez de ça devant les gars, est-ce que vous auriez été aussi à l'aise? Au-delà de, je reçois l'information, si vous avez à vous exprimer, à dire, moi, j'ai vécu ça, est-ce que vous auriez été aussi à l'aise si les gars avaient été dans la classe aussi? Moi, je ne me rappelle vraiment pas de... On dirait que j'ai des petits souvenirs, mais pas tant de... Moi, je pense que c'est vrai qu'à 12 ans, peut-être que c'est dur, mettons, ça dépend de quoi qu'on parle. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je sais que dans le cours de science, on parle des menstruations et tout, mais c'est beaucoup le côté scientifique, c'est pas le côté psychologique, je pense que c'est ça qui manque, mettons, qui pourrait être appris aux garçons, tant que... C'est sûr qu'il y a des choses que les garçons, ils vivent, que nous, on devrait comprendre. puis, tu sais, beaucoup, moi, je trouvais qu'une des choses qui était importante, tu sais, c'est vrai que le cours de sexualité, ça s'appelle comme ça, mais c'est beaucoup tout ce qui se passe dans nos têtes quand on est... Juste quand on... Je sais pas ce serait quoi le sentiment ou l'émotion ou tout qu'on vit, mais je pense que c'est aussi beaucoup, tu sais, juste les façons d'aimer et tout, comment c'est différent. Je trouve que ça, c'est quelque chose que ça pourrait apporter des stéréotypes, des préjugés, parce qu'il y a beaucoup de... Ah, les filles aiment juste les choses romantiques, ces choses-là, mais il y a beaucoup de garçons qui aiment ça puis je trouvais que ça allait dans l'optique que ça, ça devrait être appris puis ensemble pour que tout le monde puisse se donner leur opinion. Mais je pense aussi que pour apprendre les choses comme ça dans le contexte sexualité, c'est sûr que si on a 12 ans, c'est dur de... On a une petite gêne, mais je pense que aussi, puis c'est normal, on a aussi notre innocence et tout, mais je pense que briser cette petite gêne-là pour qu'on se... Après, c'est plus facile de parler avec ton ami de « Hey, as-tu bien compris cette affaire-là? » Je pense que ça peut venir à des discussions que tout le monde peut donner leur opinion. Si c'est tout le monde dans ce monde. Oui, parce que, sinon, les enfants groupés, ils vont devenir intéressés, ils vont vouloir savoir ce qui se passe de l'autre bord, ils vont aller sur Internet et ils vont trouver les mauvaises informations. Puis ça commence là, les inégalités et les problèmes. C'est très vrai. Que vous aviez, quelque chose que vous pensez qui pourrait être fait dans le milieu scolaire? C'est juste de... Je pense à... Je sais, je parlais tantôt dans les angles des sports, tu sais, si on avait une espèce de code d'éthique, de façon de fonctionner dans les sports, qu'on n'accepte plus ces termes-là. alors, on va vous dire de faire attention quand ça crée, mais que ce soit considéré de la même façon qu'une insulte qui vise... qui vise les femmes ne soit plus acceptée, tolérée. Mais déjà là, on fait un poids en avant. Puis je pense que ça pourrait être un changement extrêmement, extrêmement positif. puis c'est de continuer à faire réfléchir sur les stéréotypes qu'on a, que nos familles ont, parce que des fois, bien pas des fois, mais ça vient aussi de notre environnement, toutes ces croyances-là. Et puis, on ne les a pas conscientisées jusqu'à temps qu'on les soit confrontées. Et puis, ça se peut que nos parents aient des pensées anti-féministes, mais pas nous, ou bien de réfléchir à ça puis de dire, OK, bien justement, la société a évolué, puis peut-être que mes parents ne sont pas rendus là, mais moi, dans ce que je vis, moi, j'y suis, je suis dedans. Puis de se remettre en question, ce n'est pas toujours facile de se remettre en question, surtout si ça remet en question ton environnement familial puis toutes tes croyances. Mais je pense que l'école a ce rôle-là de confronter puis de faire réfléchir. Puis je dirais aussi dans la valorisation des différences aussi puis l'acceptation. Parce que nous, on enseigne et à des garçons et à des filles puis il y a une différence. Chaque élève a sa personnalité, chaque élève a sa couleur, chaque élève réagit différemment. Puis de normaliser ça aussi puis de dire, bien, ça se peut qu'il y en ait une gang de filles puis qui a envie d'être féminines, ces filles-là, puis qui ont envie de... Puis c'est correct. Comme ça se peut qu'il y en ait une autre gang de filles qui ne s'est pas tout à fait le même esprit puis c'est correct. Ça se peut peut-être qu'il y a des gars, bien, qu'il soit... Tout ça est possible. Ça fait que d'aller pas toujours dans la restriction, mais dans la valorisation des différences, des options, des réactions aussi. Je pense que de façon positive, ça peut être intéressant aussi d'agir comme ça. Je pense que c'est un très bon point. C'était vraiment le fun d'écouter avec vous. Je pense qu'il y en ait une bonne... C'était vraiment le fun comme un échange et tout. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Puis, là, on vit au comité aussi. C'est intéressant, là, ça. Ça, c'est en est un moyen, effectivement, de sensibiliser puis de rendre ça concret. En gros, là, c'est pas tout le monde on fait la tour dans le monde. On n'a jamais été dans un comité. Donc, on s'habitue encore à comment ça fonctionne. Mais, tu sais, on va commencer à inviter les autres amis. Donc, on va se faire comme ça dans le cas-ci, là. Ben, justement, le fait que ça mêle aujourd'hui, cette fois-là, c'était pour juste dire à beaucoup de gens qu'il y a ça au collège puis je trouve tellement que c'est un beau projet. Quand j'avais entendu, j'ai dit, on a ça au collège, c'est bien cool. Très bonne idée. Puis, je pense que ça, il devrait en avoir dans plusieurs écoles, cette idée-là. Ben, bravo à votre comité. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yannick. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.